Dans cette vidéo, on va continuer à s'intéresser au lancé de projectiles. Avant de passer à un exemple pratique, je vais te redonner toutes les formules que l'on a utilisées ou établies jusqu'à présent. On sait que la vitesse moyenne est égale au déplacement divisé par la durée. On sait aussi que l'accélération est égale à la variation de vitesse divisé par la variation de temps. On sait que la vitesse moyenne est égale à la somme de la vitesse finale et de la vitesse initiale divisé par 2. Et que la variation de vitesse est tout simplement la différence entre la vitesse finale et la vitesse initiale. Alors ces quatre expressions doivent te paraître plutôt familières. Il n'y a rien d'exceptionnel ici, il s'agit de la définition de ses grandeurs. Tu connaissais déjà probablement ces formules avant de regarder les vidéos Ken Academy. En revanche, dans les vidéos précédentes, on a démontré comment obtenir deux autres formules à partir de ces quatre-là. Tu peux apprendre par cœur ces deux autres formules, mais si tu as compris comment les obtenir, c'est largement suffisant car tu sauras toujours y revenir. Quelles sont ces deux formules ? On avait établi que le déplacement est égal à la vitesse initiale multipliée par la durée plus l'accélération divisé par 2 multipliée par la durée au carré. Et ensuite, on a établi que la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Donc je t'invite à tenter de démontrer ces deux formules par toi-même, car ce sera un très bon exercice. Mais quoi qu'il en soit, avec ces deux formules, on va pouvoir résoudre le problème suivant. On a deux amis qui s'amusent à comparer la vitesse et la hauteur à laquelle ils lancent une balle. Ils ont pour cela une balle et un chronomètre. Et bien, que font-ils ? Comment jouent-ils ? Et bien l'un d'eux prend la balle, la lance aussi haut que possible, le deuxième chronomètre le temps pendant lequel la balle reste en l'air. Et ceux qui veulent savoir, c'est à quelle vitesse la balle a été lancée. En gros, ils cherchent à savoir qui est le plus fort. Le temps mesuré correspond au temps entre le moment où la balle quitte la main du lanceur et le moment où elle touche le sol. On connaît donc delta t. Et quelle autre variable connaît-on ? On connaît l'accélération. Comme pour tout objet en chute libre, avec la résistance de l'air considérée comme négligeable, l'accélération est celle due à la pesanteur. Donc elle est égale à moins 10 mètres par seconde carré. Si nos deux lanceurs veulent être vraiment précis et comparer leur force avec une grande précision, ils devraient prendre comme valeur moins 9,81 mètres par seconde carré. Mais pour cette vidéo, on va s'en tenir à la valeur approximative. Ensuite, que connaît-on ? Connaît-on le déplacement ? Tu crois peut-être que non, car on ne sait pas à quelle hauteur la balle est montée. En fait, peu importe, car on ne cherche pas à connaître la distance parcourue par la balle, mais son déplacement. Et son déplacement, c'est la différence entre sa position initiale et sa position finale, peu importe le trajet qu'elle a suivi. Et la balle, on sait qu'elle part de la main du lanceur et termine par terre. Si on considère que l'axe vertical prend son origine au sol, la position finale de la balle est égale à zéro. Et de plus, pour simplifier le calcul ici, on va négliger la hauteur entre le sol et la main. Et on va considérer que la balle part du sol. Ce qui fait que la position initiale de la balle est aussi égale à zéro et que son déplacement est nul, car la balle termine sa course à l'endroit d'où elle est partie. Donc on va considérer que delta d est égale à zéro. Bon, si, encore une fois, les deux joueurs veulent vraiment être précis dans la comparaison de leur force, on pourrait ne pas négliger la hauteur du corps du lanceur. Eh bien, dans ce cas-là, le déplacement serait égal à zéro moins la distance entre le sol et la main du lanceur. On aurait un déplacement négatif. Bon, ici, comme le but, c'est de comprendre le raisonnement qui est derrière tout ça, on fait quelques approximations, comme de considérer que l'accélération est à peu près égale à moins 10 mètres par seconde carré et que le déplacement est nul. Donc, on connaît delta t, qui est mesuré par le deuxième joueur, a, et delta d. Et on veut déterminer la vitesse de lancement de la balle. On cherche donc vi. Alors, laquelle de ces formules va-t-on utiliser ? Eh bien, on va utiliser celle-ci, car tu vois, on y trouve la variable à déterminer, vi, mais aussi des variables que l'on connaît, delta d, delta t et a. Je vais numéroter ces deux formules pour que ce soit plus clair. Donc ici, on va repartir de la formule numéro 1. Et si on remplace les variables connues par leur valeur, on obtient 0, car le déplacement est nul, égale à vi fois delta t. Ensuite, a divisé par 2, eh bien, a c'est moins 10, donc ça nous fait moins 5, fois delta t au carré. Alors, on peut mettre delta t en facteur, et puis il nous reste qu'à résoudre cette équation. Cette équation a deux solutions possibles. soit delta t est égale à 0, soit vi moins 5 delta t est égale à 0. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce sont là les solutions mathématiques de cette équation. Mais ensuite, c'est à nous de réfléchir et d'appliquer le raisonnement de la physique, et de garder vraiment les solutions qui correspondent à notre recherche. Clairement, ici, la solution delta t égale à 0 ne nous intéresse pas, car cela veut dire que la balle n'a pas encore quitté la main du lanceur. Nous, on veut savoir ce qu'il s'est passé ultérieurement lorsque le lanceur a jeté la balle en l'air. La réponse qu'on va prendre, c'est celle-ci. On obtient donc que la vitesse initiale donnée par le lanceur à la balle est égale à 5 fois le temps pendant lequel la balle est restée en l'air. Cela veut dire que si la balle a mis 2 secondes à toucher le sol après le lancer, la vitesse initiale était de 10 mètres par seconde. Tu peux même convertir cette valeur en kilomètre heure si tu préfères, si tu trouves cela plus parlant. Et il y a d'ailleurs une vidéo sur Canacademy pour t'aider à faire cette conversion. Et si la balle, par exemple, est restée en l'air 10 secondes, cela voudrait dire que le lanceur a donné à la balle une vitesse initiale de 50 mètres par seconde. Autant te dire que ça, ce serait une sacrée performance, parce que c'est très très rapide. Tu as peut-être remarqué que dans cet exemple, on a considéré que la balle montait à la verticale et descendait à la verticale. On a donc considéré un mouvement à une dimension. Tu verras dans d'autres vidéos que l'on pourrait très bien faire cet exercice en considérant un mouvement à deux dimensions, avec un lancé légèrement incliné. En effet, pour résoudre les problèmes de mouvement à deux dimensions, il suffit de décomposer le mouvement dans les deux directions et de considérer chaque direction séparément, car le mouvement horizontal et le mouvement vertical d'un objet sont indépendants. Et donc la vitesse initiale que l'on a calculée ici serait simplement la composante verticale du vecteur vitesse initiale. Ne t'inquiète pas, tout cela est expliqué plus en détail dans d'autres vidéos. Et puis là, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est rester sur cet exemple et calculer ensemble la hauteur maximale atteinte par la balle lors du lancer. Eh bien, je te dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada